En compagnie de Benjamin Antonietti, votre commentaire à choix après cette Victoire 81 ici à Zurich ? Pas grand chose, on va dire que c'est bien, on a joué notre chance à fond, on a travaillé vraiment dur pendant 60 minutes et résultat positif pour nous à la fin. C'était vraiment une victoire d'équipe ce soir ? Oui tout à fait, on n'a pas eu beaucoup de victoires cette année sur des exploits individuels. Notre force c'est l'équipe et c'est comme ça qu'on a eu du succès pendant 51 matchs. Revenons maintenant sur cette rencontre avec un doublé de votre part, la dernière fois que ça vous est arrivé c'était quand ? C'était il y a très longtemps, l'année passée je crois. Si on reprend peut-être cette rencontre et puis ses buts, racontez-nous peut-être le deuxième but où vous avez vraiment rien lâché, on le voit. Ça représentait l'abnégation de Lozanois ce soir, tenter, tenter et ne rien lâcher. C'était pas quelque chose de spécial, c'était une bonne passe de bang avec un shoot et puis après le puck qui me revient dans les pieds. Et puis ça me revient un peu dans la canne, c'était un peu à l'arrache. Revenons aussi sur les circonstances de la rencontre. Durant la saison, on parlait plusieurs fois que le 5 contre 5 n'était pas la situation pour marquer que vous allez le mieux. Et ce soir, tous les buts, vous les avez marqués dans cette situation-là ? Ouais, après c'est… Voilà, je pense que l'important c'est… C'est pas en powerplay ou en boxplay, comment on marque nos goals. L'important c'est de marquer des goals, c'est important. On a eu quelques soucis pendant la saison et puis ce soir, ça a bien marché pour nous. Justement, et puis peut-être, on va pas parler de chance, mais Zurich qui tape 3 ou 4 fois le poteau. Vous avez aussi tenu défensivement la baraque ? Ouais, ça c'est sûr. On va dire que tous les matchs, c'est comme ça pour nous. On se concentre vraiment pour jouer vraiment très très solide défensivement. Christo nous a fait un très bon match ce soir encore. Je pense que ça fait maintenant 45 matchs qu'il joue comme ça. On a bien joué, on a tenu quoi, c'est ce qui a fait notre force aussi pendant la saison régulière. Est-ce que vous avez eu l'impression que Zurich vous a peut-être pris de haut ou pas du tout ? Je sais pas, j'étais pas dans leur vestiaire, j'ai aucune idée. Nous, on se concentre sur nous, on joue à 150% et on regarde pas ce qu'ils font. Justement, la prochaine rencontre, le 13 mars à Malais. Comment vous sentez cette rencontre ? Zurich va vraiment venir avec le rouleau compresseur pour remettre la parité ? Ouais, ils seront motivés. Ils seront motivés, mais on sera motivés aussi. On va vraiment rien changer. Je pense qu'on a eu beaucoup de succès cette année avec ce système, cette solidité défensive. Et je vois aucune raison de changer ça. Ça va être le même genre de match. C'est parti… T'es AudiogenBridge t festivals